Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'importance d'apprendre les caractères en chinois. Bonjour, je m'appelle Cédric Beau et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Alors, aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un message que j'ai reçu. Une personne qui me dit, je veux apprendre le chinois, est-ce que vous pouvez me l'enseigner ? Mais je voudrais apprendre que l'oral, parce que les caractères ça va être trop difficile, je ne vais pas réussir à les mémoriser. Ça va être trop de travail, m'a-t-elle dit. C'est une grosse erreur selon moi. Alors, j'en ai déjà parlé sur mon blog, mais pas ici, et je voudrais vraiment insister là-dessus. Il faut absolument apprendre les caractères lorsque l'on apprend le chinois. Pourquoi ? Parce que les caractères chinois, c'est l'essence même du chinois, c'est la logique du chinois, c'est la façon de penser des chinois. Si vous n'apprenez pas les caractères, vous ne comprendrez pas la façon de penser des chinois. Donc déjà, ça c'est un gros point culturel très important. Si vous savez parler avec quelqu'un, mais que vous ne savez pas le comprendre, autant pas avoir parlé, vous comprenez le problème. C'est un canal de communication et étudier pour pouvoir se comprendre. Et si vous ne comprenez pas comment elle pense, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, c'est un petit peu bête de faire du chinois sans apprendre les caractères sur ce point-là. Et ce à quoi cette personne n'a pas pensé non plus, c'est qu'il faut que vous appreniez les caractères si jamais vous voulez vous repérer en Chine. Si vous voulez envoyer des messages, des textos, des emails, lire le journal ou une annonce, ou bien tout simplement, comme je le dis, vous repérez dans la rue. Vous n'avez pas les caractères chinois, vous n'y arriverez pas. Alors vous allez me dire, oui peut-être, mais à Shanghai, c'est sous-titré en Pinin, on peut voir avec notre alphabet les caractères. Oui, mais si vous voulez vraiment découvrir la Chine, il n'y a pas que Shanghai, il n'y a pas que Pékin. C'est comme en France, il n'y a pas que Paris, enfin j'espère en tout cas. Il faut absolument comprendre ce que vous voyez, ce que vous allez lire pour pouvoir maîtriser le chinois vraiment. Donc, c'est selon moi bien sûr une grave erreur de ne vouloir apprendre que l'oral. Alors cette personne, je lui ai répondu que je ne lui enseignerai pas le chinois uniquement à l'oral parce que c'est contraire à mes principes. Mais vous aussi, si jamais vous avez cette idée dans la tête de mettre les caractères de côté, sachez que vous faites une grosse erreur. Généralement, c'est au bout d'un an, voire au bout de 30 ans, que l'on s'en mord les doigts. Et ne faites pas cette erreur dès le début, ça vous évitera de vous en mordre les doigts plus tard. Voilà, c'était le petit point du jour. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt. T'ai t'ai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada